Il y a deux semaines, j'étais confronté à Luxembourg à l'exercice de livrer quelques pistes pour faire évoluer les systèmes éducatifs du primaire et du secondaire. J'y montrais comment, à l'école, l'efficacité était en train de prendre toute la place par rapport à la pertinence, c'est-à-dire le sens, et à l'équité, et comment un des enjeux majeurs était de restaurer l'équilibre entre ces trois grands critères en mettant plus de pertinence et surtout plus d'équité à l'école. Les enjeux se présentent, selon moi, d'une manière quelque peu différente dans l'enseignement supérieur. L'enjeu de l'équité est certes un enjeu à continuer à prendre en compte, mais l'enjeu de maintenir et de renforcer la pertinence de nos politiques et de nos pratiques m'apparaît encore plus important, voire vital, pour nos sociétés. Cette efficacité, érigée comme valeur suprême, la faire contrôler par la pertinence, par le sens de ce que nous faisons, ce que nous faisons de manière consciente, mais surtout ce que nous faisons parfois de façon moins consciente, en suivant de manière trop aveugle des cadres internationaux qui, dans leur grande majorité, cherchent à servir davantage les marchés que le bien commun. Je ne vais pas rappeler les enjeux de société auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Enjeux sociaux, environnementaux, culturels, économiques, identitaires, et j'en passe. D'autres conférenciers, plus compétents que moi, le feront largement au cours de la journée. Je me contenterai de rappeler en un mot que nous sommes dans ce que la SCUM et le Galès appellent la gouvernance par les instruments. Évidemment, on s'entend sur des normes, des standards, des règles internationales, plus que sur des valeurs, sur du sens et sur des objectifs. Dit autrement, on s'accorde davantage sur les moyens des politiques que sur leurs finalités, celles-ci se réduisant trop souvent à une vision à court terme qui valorise la rentabilité immédiate. Certes, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les instruments mis en œuvre ne sont pas dénués d'un intérêt certain, par exemple, leur dimension de langage international. Mais le problème est qu'ils font la majeure partie du temps l'économie, sinon de la transparence, à tout le moins d'une réflexion de fond quant aux objectifs qu'ils poursuivent et aux modèles sociétaux qui les sous-tendent. À quoi reconnaît-on une réforme pédagogique qui a réussi ? Ensuite, un certain nombre de considérations visant à essayer de dépasser cette tension entre sens et efficacité, voir comment articuler les deux, et je développerai quelques clés méthodologiques pour pouvoir y arriver. Quel est le lien de cette introduction avec le curriculum ? Et d'abord, qu'appelle-t-on le curriculum rapidement, puisque c'est un terme qui est encore assez peu connu dans le monde de l'enseignement supérieur ? Un curriculum est un ensemble complexe, formé des éléments relatifs au parcours de formation de l'étudiant, les finalités de la formation, les contenus, les compétences, les modalités d'enseignement-apprentissage, les modalités d'évaluation, les supports pédagogiques, etc. Bref, on peut dire que le curriculum est un cadre méthodologique élaboré dans le but de former des individus, ici dans le but de former les étudiants. On pourrait à priori penser que comme cadre méthodologique, le curriculum est neutre, dans la mesure où il n'est qu'un moyen d'opérationnaliser des finalités et des contenus, et que seuls ces derniers seraient connotés. Il n'en est rien. On sait aujourd'hui que tout cadre méthodologique, en lui-même, est porteur de valeurs. Même une méthodologie d'élaboration d'un curriculum est porteuse de valeurs. Et Vincent Huertz, dans les questions qu'il a posées, il y a un instant, le rappelait encore. Et donc, selon la manière dont on conçoit un curriculum, on façonne sans doute les étudiants de manière bien plus prégnante que les contenus des cours eux-mêmes. Certains auteurs parlent de curriculum caché, qui révèle le véritable fonctionnement de l'institution et de l'enseignant. C'est le cas en particulier des systèmes d'évaluation, qui sont aujourd'hui plus que jamais de véritables révélateurs du fonctionnement d'un système éducatif. « Dis-moi comment tu évalues, je te dirai qui tu formes », disait déjà Jean-Marie de Quetel dans les années 1980. Et cette phrase devient pour moi de plus en plus vraie. Des structures supranationales, comme le cadre européen des certifications, l'ont bien compris. Ne pouvant pas toucher au contenu des formations, les instances européennes, notamment, se sont focalisées sur l'évaluation, sur la certification, avec une force de pression beaucoup plus efficace que si elles avaient porté sur les contenus ou sur les méthodes de cours proprement dites. « Et elles ont créé non seulement un effet de mode, mais un effet boule de neige. » Pour illustrer cet effet boule de neige, je vais l'illustrer par deux points. Tout d'abord, il suffit de voir, et ça m'a frappé récemment dans une réunion à Thessalonique, de voir en quoi certains nouveaux pays de l'Union européenne, comme les Pays-Bas, de la Slovénie, la Slovaquie, etc., adopte quasiment ces cadres les yeux fermés. Et ce qui m'a frappé, c'est la distance qu'il y a entre ces nouveaux arrivants dans l'Union européenne et des pays comme le Royaume-Uni ou comme la France, qui ont des traditions plus ancrées et qui utilisent ces cadres avec beaucoup plus de prudence. Chez nous, comme ailleurs, par ailleurs, un phénomène curieux joue. C'est le phénomène selon lequel les institutions d'enseignement supérieur renforcent la portée de ces cadres en se disant probablement que plus vite nous allons les adopter, plus nous aurons une longueur d'avance sur nos concurrents. car maintenant, toutes les institutions sont concurrentes, même si toutes collaborent et cette journée en est évidemment un bel exemple. Ce qui nous fait courir, même galoper, pour rejoindre ces cadres, c'est surtout des enjeux de rentabilité et finalement, des enjeux d'accès à des crédits de recherche. Cette pression sur les financements est un instrument pratique pour mettre en place les instruments transnationaux d'appui à la croissance économique. Quel système fabuleux ! Pas besoin de le vendre, il se vend tout seul. Et qui plus est, ces acheteurs ont le sentiment de décider librement de leur devenir. C'est une caricature, évidemment. Mais je crois que dans une assemblée comme ça, il est bon d'avoir quelques phrases qui sont un petit peu provocantes. Est-ce à dire qu'il faut refuser ces cadres ? Les institutions d'enseignement supérieur de la Belgique francophone ont-elles eu tort de se précipiter et de passer aux learning outcomes plus vite que leur ombre ? Je suis loin de le penser, rassurez-vous. Mais je suis de ceux qui pensent qu'au lieu de laisser la boule de neige dévaler la pente, il faut l'arrêter un moment et se demander si, en la faisant grossir, on reste bien en phase avec ce qu'on recherche comme modèle de société et donc comme profil d'étudiant. Autrement dit, il convient d'utiliser ces cadres à bon escient, d'en faire une mise en œuvre responsable. Et certainement pas, comme le dit très bien Jacques Lanares, chercher le coupable, parce qu'il n'y en a pas, mais chercher l'erreur. Il y a donc, dans mes propos, dont je disais, il y a un moment qui vous paraîtront un peu provoquant, il n'y a aucun jugement de valeur de personne, uniquement une réflexion sur un système qui ne correspond plus, pour autant qu'il est un jour correspondu, mais qui aujourd'hui ne correspond plus aux enjeux citoyens et environnementaux. Le principal enjeu méthodologique, curriculaire, aujourd'hui, est pour moi de combiner ce que j'appelle le complexe et le concret dans les curricula. Le concret, c'est l'évaluable. On ne peut plus se passer de la dimension d'évaluabilité aujourd'hui. Je pense que ce serait suicidaire à court, à moyen et même à long terme. J'en parlerai plus, j'y reviendrai plus loin. Le complexe, c'est le sens. C'est l'ancrage dans une historicité. C'est la fonction culturelle et patrimoniale de l'enseignement supérieur et notamment de l'université. L'ancrage dans la recherche, la contextualisation. Il y a pour moi, dans cette dimension de sens, au moins un triple aspect. Il y a l'ancrage des contenus dans une historicité, notamment leur ancrage dans la recherche qui a permis leur émergence. Ça, c'est tout ce qui est le passé. Il y a leur ancrage dans des contextes. Ça, c'est le présent. Et il y a leur ancrage dans des perspectives d'avenir à long terme. Ça, c'est le futur. Traditionnellement, l'université fonctionne selon un paradigme culturel. qu'on pourrait qualifier de patrimonial, que je qualifie aussi de paradigme académique centré sur l'enseignement et qui est surtout orienté sur le passé de ces contenus. Leur histoire, le rôle qu'ils ont joué, etc., c'est la profondeur qui le caractérise. En même temps, certaines disciplines, certaines personnes ont développé une dimension prospective et ont pris des risques, des risques conceptuels, des risques épistémologiques qui ont permis notamment le développement de la science que l'on connaît aujourd'hui. C'est la vision qui caractérise ce paradigme. S'il est en recul actuellement, c'est parce qu'il a pêché sur un point important ou deux sous-points, c'est qu'il n'a pas pu faire preuve d'une part d'efficacité interne, c'est-à-dire la prise en compte des contextes dans les apprentissages et d'autre part d'efficacité externe, c'est-à-dire un manque de prise en compte des débouchés pour les étudiants. Et donc, au fil du temps, à ce paradigme est venu s'en substituer un autre, qui est le paradigme économique ou le paradigme professionnel, qui est un paradigme du présent, caractérisé par sa dépendance à des préoccupations très actuelles, parfois à très court terme. C'est l'efficacité qui le caractérise. Une efficacité qui s'accommode mal d'une historicité qui pourrait remettre cette efficacité en question et qui, dans le même temps, s'accommode mal d'une vision à long terme, puisque c'est au fil des jours, on le sait bien, que les marchés nous délivrent leurs orientations. Cette efficacité à court terme conduit notamment à une minimisation des risques que j'évoquais il y a un moment, que ce soit dans les politiques nationales, et cette règle d'or que nos politiques nous assènent depuis quelques mois en sont un bel exemple, ou même dans les institutions d'enseignement supérieur, dans lesquelles le choix des thèmes de recherche est de plus en plus dicté par les sources de financement. La plus-value qu'a apporté ce paradigme professionnel est une plus-value en termes d'employabilité. Mais aujourd'hui, je me demande quelle employabilité et une employabilité pour qui. Quand on voit qu'un organisme comme l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, dans son rapport de 2010, disait que, oui, c'est ça, que début 2011, il y avait encore 23 millions d'emplois de par le monde perdus en 2008 qui n'avaient pas encore été récupérés. Et on sait, dans la situation où on est maintenant, et donc pour moi, effectivement, ce problème d'emploi est un des problèmes majeurs, évidemment, qui doit être pris en compte par les institutions d'enseignement supérieur. Et donc, la question quelle employabilité est pour qui. Elle a aussi apporté une plus-value, donc ce paradigme professionnel a aussi apporté une plus-value en termes d'évaluabilité. C'est clair, je crois qu'il y a des avancées en termes d'évaluabilité. Mais cette plus-value en devient souvent une dérive, tellement cette évaluation devient omniprésente et surtout, tellement cette évaluation se transforme en un contrôle au lieu de produire du sens. Évaluation standardisée interne, évaluation standardisée externe, classement internationaux, etc. L'efficacité et la qualité qui en est un corollaire devient un but au lieu d'être un moyen pour une société plus juste, plus harmonieuse. En fait, on fonctionne dans un système qui possède une légitimité interne et qui se nourrit de cette légitimité interne. On acquiert de la qualité pour générer une meilleure employabilité au service d'une économie qui répond de moins en moins aux aspirations des citoyens. On acquiert de la qualité pour grimper dans les classements, pour décrocher plus de crédits et pour continuer à grimper dans les classements. Le problème est que, dans le même temps, le système n'est plus alimenté par une légitimité externe, c'est-à-dire une légitimité sociale. C'est pour moi tout le concept de qualité qui est à questionner aujourd'hui parce qu'il n'est entendu que dans un seul sens. Il n'y a aujourd'hui qu'une seule manière d'être une bonne recherche, d'être un bon chercheur. Il n'y a qu'une bonne manière de considérer le lien à l'emploi. Et comme elle se nomme qualité, que voulez-vous qu'on lui reproche puisqu'elle se nomme qualité ?